Ne me dis pas qu'il a prévu de vous montrer ce qu'il y a là-dedans. C'est pas bon ça, Egon, ce foutre la honte. Bon vieux, au risque de pas paraître original du tout, je suis un grand grand fan de Casey Neistat depuis 2015. Ouais, comme environ 10 millions de personnes ! Ta gueule ! Ces vidéos m'ont énormément aidé à l'époque où j'étais à l'IUT, où je faisais mes études. C'était une époque où j'aimais pas forcément ce que je faisais, et le fait de regarder ses vlogs au quotidien, ça me permettait de rester inspiré. J'ai même été jusqu'à recopier ses lunettes, et ça c'est la honte. Maintenant c'est de plus en plus difficile de s'identifier à lui, avec l'argent, le succès, l'arrêt des vlogs, il a plus du tout la même vie qu'avant. Mais je dois dire qu'il y a quand même une chose que Casey n'a jamais arrêté de faire, c'est un truc qu'il fait depuis le début et qu'il continue de faire, même aujourd'hui, c'est cet art de transformer n'importe quelle anecdote en vidéo virale. Et pour les plus populaires de sa chaîne, tu trouveras deux vidéos principalement. Le premier type, c'est les vidéos bling bling, les reviews de première classe, les reviews de chambre d'hôtel. Tout ça, on peut pas vraiment le faire, on peut pas trop piocher d'infos là-dedans. Mais si tu scrolls un peu vers le bas rapidement, tu vas tomber sur le deuxième type de vidéos. Et ça, c'est les vidéos anecdotes. C'est des vidéos où Casey a fait des millions de vues sans vraiment forcer, juste grâce à l'impact d'une histoire ou d'une anecdote qui raconte. Laisse-moi deviner, Junior. C'est ça que tu veux nous montrer, pas vrai ? C'est ça, vieux. C'est ça. J'ai donc décidé de décortiquer ces vidéos anecdotes les plus populaires pour en extraire la formule. Ça n'a pas été facile, ils ne laissaient aucune trace. Et je n'ai pas abandonné, j'ai décidé de continuer, de percer le secret de la formule Casey Neshtat. Et c'est là que j'ai trouvé le modèle Casey Neshtat, a.k.a. la rampe de skate. What ? Le modèle fonctionne sur deux axes. D'un côté, on a le temps, qui est divisé en trois actes. Et de l'autre, le niveau des idées. En haut, c'est là qu'on parle plus de concepts philosophiques et de morales. En bas, c'est là qu'on parle des détails. On est très spécifique. Reste avec moi, tu vas comprendre. La première partie de l'histoire, c'est le premier acte, c'est le moment où Casey va faire le teasing. Il commence quasiment toujours cette partie en haut du graphique, c'est-à-dire dans les idées. Il dira quelque chose comme... Cette partie, c'est vraiment celle qu'il ne faut pas chier. Il ne faut pas que tu en donnes trop, mais il faut que tu en donnes suffisamment pour donner l'envie de voir la suite. Pour t'aider, imagine un skater professionnel qui s'apprête à descendre une rampe de l'extrême. Cette première partie, c'est la partie où le skater arrive, pose sa planche, monte sur sa planche et commence à aller vers la descente. On se demande ce qui va arriver ensuite. Une fois arrivé à ce niveau-là, on amorce la descente et on va aller plus dans le détail. C'est le meilleur moment pour donner du contexte à ton histoire. Attention à ne pas tomber dans le piège de vouloir trop en donner. Partage uniquement le strict nécessaire pour que les gens puissent comprendre ton histoire. Une fois qu'on a le contexte, à ce moment-là, on peut commencer l'histoire. Casey utilise toujours deux grands principes. Il ajoute du conflit et il ajoute des visuels pour nous aider à nous immerger dans l'histoire. Son avantage à lui, c'est qu'il a une espèce d'archive absolument délirante de footage, de médias, vidéos. Et à chaque fois qu'il nous raconte une anecdote, il a toujours une vidéo qui colle en fait à ce moment-là. Si toi, tu peux pas faire ça, tu peux tout à fait en tirer avec un dessin ou un graphique. Il le fait aussi d'ailleurs. Remarque aussi qu'à ce moment-là, on parle plus du tout des idées. On devient hyper spécifique. On parle des détails. Dans la vidéo du 11 septembre, par exemple, c'est le moment où il décrit le moment où il sort de son appartement et qu'il voit dans la rue des débris d'avions et de corps humains. La précision des détails qu'il nous donne, c'est ça qui permet à l'audience de vraiment ressentir de façon viscérale son récit. Retiens ça. Dans le deuxième acte, plus tu es spécifique, mieux c'est. Une fois qu'on a raconté notre histoire, il manque quelque chose. La rampe a propulsé le skater en l'air. Ok, et maintenant quoi ? Il faut qu'on sache ce qui se passe à la fin. Est-ce qu'il a réussi son trix ? Est-ce qu'il s'est craché ? Quelle est la morale de l'histoire ? Qu'est-ce qu'on en retire ? Dans les vidéos de Casey, tu le vois très très clairement. A la fin de la vidéo du 11 septembre, par exemple, il dit que c'était une expérience qu'il était extrêmement reconnaissant d'avoir vécu. Don't take this the wrong way. I was glad to have been here when it happened. Dans la vidéo où il parle de sa série télévisée sur HBO, la morale c'est que il faut toujours se fixer à un objectif plus grand que le précédent. So the takeaway, you've never made it. With each success must come a newer and more ambitious goal. Pour faire simple, l'acte 3, c'est le moment où tu dois satisfaire ton audience. Ok, on a eu toutes ces péripéties. Mais maintenant, quelle est la leçon ? Qu'est-ce qu'on peut en retirer ? Il faut que la leçon soit de taille pour que ton histoire atterrisse bien. Atterrisse ? L'end ? Ça se dit ? Et c'est là que tu te rends compte à quel point le mec est bon, en fait. Quand tu vois que lui, il fait ça de façon quasiment naturelle. Je trouve que c'est un bel objectif à se fixer, de vouloir arriver à raconter des anecdotes de cette façon-là. D'une façon aussi captivante. C'est le summum du storytelling, en fait, de savoir faire ça. Si tu viens juste de me découvrir, vieux, sache que moi je m'appelle Egon. Et sur cette chaîne, on parle exclusivement de storytelling pour t'aider à améliorer tes vidéos, raconter des meilleures histoires et fasciner ton audience. D'ici là, vieux, moi je te laisse, mets un énorme like si toi aussi tu surkiffes Casey, fais des vidéos, raconte des histoires, et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao !